Je vais vous raconter la nouvelle anecdote du jour. Écoutez bien parce qu'elle est authentique. Voilà comment ça commence. Ah, dis-moi mon pote, t'as pas 1300 milliards pour m'aider à passer l'année ? Tenez mon brave, voilà 1300 milliards. Si vous avez encore besoin d'argent, quelques centaines de milliards, je suis à votre disposition. Attention, alors ce petit sketch, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le mendiant, ce sont les banques européennes qui ont demandé à la Banque Centrale Européenne 1300 milliards pour passer l'année, clairement. Au point où ils en sont, quand on demande de l'argent, c'est vraiment pour faire face à des besoins immédiats. Et puis, le grand bourgeois généreux, c'est la Banque Centrale Européenne qui leur a filé 1300 milliards. Alors, vous n'avez pas oublié qu'il y a deux mois de ça, au mois de mars, ou trois mois, quand tout s'est écroulé, il a été décidé, au niveau des chefs d'État, principalement de la Banque Centrale Européenne, de faire une prolongation, une rallonge au quantitative easing, une rallonge de 750 milliards d'euros au quantitative easing qui était déjà en cours depuis pas mal de temps. Donc, depuis le mois de mars, 750 et 1300, on est à 2000 milliards d'aides fournies par la Banque Centrale Européenne aux banques européennes. Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, je partage à chaud avec vous ma réaction sur cette annonce de la Banque Centrale Européenne qui me fait dire « Pour les banques européennes, il en faut toujours plus, mais c'est jamais assez. » Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, je vous recommande de vous abonner dès maintenant de façon à être sûr de ne pas manquer la suite que je ferai à cette vidéo et même à la série de vidéos que je suis en train de faire sur ce thème, donc sur le thème des difficultés des banques européennes dans la conjoncture actuelle et de manière plus générale sur les thèmes économiques, financiers et patrimoniaux que je traite régulièrement sur cette chaîne. Cette annonce m'inspire quelques remarques. La première est la suivante, c'est que 2000 milliards, donc ce que la Banque Centrale Européenne donne, en plus de ce qu'elle faisait depuis plusieurs années, donc ce qu'elle donne depuis le mois de mars aux banques européennes ou ce qu'elle donne ou ce qu'elle va continuer de donner, ça représente 80% du PIB français, c'est-à-dire de la richesse annuelle produite par la France, donc on est dans le gigantisme. Et ce gigantisme souligne le besoin criant de trésorerie et d'argent de manière plus générale dans lequel sont les banques européennes. Alors ce qui apparaît immédiatement, la première réflexion qui vient, c'est que 2000 milliards d'aides en trois mois pour le secteur bancaire européen signifie que l'ensemble des banques européennes a un énorme besoin d'argent, d'argent frais, et que vraisemblablement, sans la survenance de cette aide, dont on voit bien qu'elle est faite en catastrophe, parce qu'on ne décide pas du jour au lendemain, lorsque les choses sont dans un état à peu près correct, on ne décide pas du jour au lendemain de débloquer 1300 milliards d'euros. Donc cela indique que les banques avançaient tranquillement vers la faillite et que ces faillites seraient survenues dans les semaines et les mois qui viennent et par conséquent qu'il y avait urgence. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer sous quelle forme cet argent est mis entre les mains des banques. C'est ce qu'on appelle un TLTRO. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est tout simplement un prêt en trésorerie qui est fait pour les banques, qu'elle rembourse avec des délais qui sont en général suffisants pour que le fait d'avoir remboursé cette largesse, la Banque centrale ne les mette pas en difficulté, pour ne pas remplacer une difficulté par une autre difficulté. Là, on ne sait pas, en tout cas je n'ai pas l'info, ce que j'ai eu comme information, c'est que ce prêt, donc ce TLTRO, sera remboursé sur une durée très longue. Très longue, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est 10 ans, 15 ans, 30 ans, 100 ans ? On ne sait pas. Un prêt qui est remboursé pour une durée très longue, ça sent l'abandon de créances ultérieures. Autre élément intéressant, c'est le taux. Le taux auquel est consenti cette avance est un taux de moins 1%. C'est-à-dire que non seulement on va donner 1 300 milliards d'euros supplémentaires aux banques, mais en plus, on va leur permettre de gagner de l'argent avec ce prêt, puisque dans le système des taux négatifs, c'est l'emprunteur qui est rémunéré par le prêteur. Donc, en l'occurrence, la Banque Centrale Européenne va verser 1% d'intérêt aux banques bénéficiaires de son avance, de son prêt, tous les ans. La première remarque, je vous l'ai dit en entrée de cette vidéo, c'est que ces 1 300 milliards s'ajoutent aux 750 milliards qui ont été décidés en mars, qui eux-mêmes s'ajoutaient au QE, au Quantitative Easing, qui sont en cours depuis plusieurs années. Donc, ça veut dire que depuis plusieurs années, les banques européennes continuent à fonctionner uniquement grâce à la Banque Centrale Européenne, parce que les Quantitative Easing, c'était des sommes variables selon les périodes, mais enfin, qui étaient en moyenne de plusieurs dizaines de milliards d'euros par mois. Donc, cela dure depuis plusieurs années, et cela s'aggrave, puisque cette année, on a rajouté 2 000 milliards. Alors, vous me direz, oui, mais il y avait le Covid. Par conséquent, il n'est pas étonnant que les banques aient besoin d'une aide exceptionnelle. Mais là, il faut quand même convenir que cette aide exceptionnelle a des dimensions qui sont plus qu'exceptionnelles. Alors, quand une entreprise, que ce soit une banque ou autre chose, ne continue à fonctionner depuis plusieurs années que grâce au crédit, et en l'occurrence, c'est même une forme de crédit particulièrement généreuse, puisque les Quantitative Easing, en fait, c'est de l'argent qui est donné directement aux banques en contrepartie d'une garantie. On va dire, du point de vue comptable, la chose est équilibrée. La banque reçoit de l'argent de la banque centrale, mais en contrepartie, elle donne des collatéraux. Alors, ce type d'entreprise existe, il existe tellement qu'il a un nom, c'est ce qu'on appelle des entreprises zombies. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui, en situation normale, financière normale et de taux normaux, n'existeraient plus depuis longtemps, et qui, depuis quelques années, existent. Existent en Europe, aux États-Unis, grâce aux facilités de crédit et grâce aux taux ultra-bas. Les commerciales sont exactement dans cette situation. Elles sont même dans une situation encore plus avancée dans ce principe, puisqu'elles bénéficient de conditions de prêts, pour obtenir des prêts qui sont évidemment exceptionnellement faciles, et également de conditions de taux qui sont encore plus faciles. D'une vidéo récente, il me semble que c'est non pas la précédente, mais celle d'avant, j'expliquais que la Banque centrale européenne, avec ses quantitatives easing et les diverses façons qu'elle a mis en place pour aider les banques financièrement, en termes de trésorerie, était tout simplement en train de remplacer, grâce à son intervention, le manque de recettes que les banques avaient dans le cadre de leur activité normale. Je concluais qu'on était en train d'assister à la transformation des banques commerciales en guichet de la Banque centrale européenne. Le guichet de la Banque centrale européenne, laquelle BCE fait sa politique de distribution de crédit de manière tout à fait autoritaire, il suffit qu'elle augmente les QE, et à ce moment-là, les banques commerciales vont distribuer la manne qu'elles reçoivent de la Banque centrale, où, si elle veut faire mon crédit, on va diminuer les QE, voire les arrêter, pour le reprendre un petit peu plus tard. Donc c'est ce paysage, et les 1 300 milliards qui viennent d'être décidés pour les banques commerciales aujourd'hui même, ne font que confirmer cette réalité qui est en grande partie cachée, parce que les choses se sont faites progressivement, ça fait des années que ce mouvement est en cours, mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu tout simplement la signification de ce qui se passe, c'est-à-dire d'un côté les difficultés de plus en plus grandes qu'ont les banques dans leur activité normale de banquier, et puis de l'autre, la manne permanente est sans cesse renouvelée et augmentée des quantités de divising ou des interventions de la Banque centrale en faveur des banques, on voit bien qu'une source d'argent est en train de remplacer une autre. La conclusion, c'est que, sous nos yeux, se met en place un système de centralisation du crédit, comme c'était le cas dans l'ex-signement soviétique. Entre parenthèses, il faut bien constater que les économies, dans leur fonctionnement financier, les économies occidentales, donc européennes et américaines, ressemblent de plus en plus au système soviétique. Je dis ça sans aucun esprit de provocation ou de faire quelque chose de spectaculaire, un petit peu. Objectivement, on est en train de quitter le système de liberté, de libéralisme dans le capitalisme, libéralisme au sens liberté, libéralisme pas au sens de l'hyper-libéralisme tel qu'on le connaît, mondialisation et compagnie. Non, le libéralisme dans le sens d'un système économique basé sur la liberté des agents économiques. Et évidemment, il n'y a pas de liberté des agents économiques si le crédit, autrement dit, si la production d'argent, est entre les mains d'une entité centrale qui, bien sûr, fait partie d'un amalgame global avec l'État et les institutions. Donc, troisième observation, c'est le taux de ce prix qui est de moins 1%. Moins 1% en matière de taux négatifs, c'est beaucoup. En tout cas, c'est une progression dans les taux négatifs par rapport à ce qu'on connaît depuis quelques années où ces taux étaient toujours supérieurs à moins 1%. ont été compris entre 0, 0,5, 0,8. Donc là, on aborde le moins 1%. Il faut mettre en parallèle cette atteinte symbolique de la barre des moins 1% avec l'augmentation considérable des dettes qui a été décidée et qui a commencé à mettre en œuvre au mois de mars lorsque, entre guillemets, tout s'est effondré dans le cadre de la crise du Covid. Pour l'État français, on s'est rajouté à peu près 500 ou 600 milliards de dettes. Les Allemands, c'est quelque chose, je crois, d'encore plus colossal, sauf que leur situation de départ est beaucoup moins mauvaise. Et cette dette, il faut bien la rembourser. On sait à quel point une dette aussi considérable que celle qui existe serait définitivement catastrophique pour l'État si les taux étaient des taux normaux, d'où le passage aux taux très bas. J'ai fait des vidéos là-dessus, dans laquelle j'explique que, en réalité, c'est la spoliation de l'épargne des épargnants à travers des taux qui sont très peu rémunérateurs de l'épargne qui est la conséquence de ces taux très bas qui avantagent l'État, qui lui permet de rester solvable. Autrement dit, c'est le sacrifice des épargnants qui permet à l'État de rester solvable. Ce système, quand on augmente la dette de plusieurs centaines de milliards d'euros, c'est-à-dire si on passe de 2 400 milliards à 3 000 milliards, c'est une augmentation qui fait 25% à peu près. Si on augmente la dette de 25%, la logique de ce système, ça va être de creuser encore plus les taux négatifs, donc de la ponction sur l'épargne, puisque le taux négatif, c'est bien une ponction sur l'épargne. Ce n'est pas simplement une épargne qui dort, qui ne rapporte rien, c'est de la valeur qui s'envole. Quatrième remarque, qui est en fait une synthèse. Cette synthèse, c'est que cette nouvelle distribution d'argent est considérable pour les banques commerciales, par la banque centrale, est un symptôme de plus qui marque, qui caractérise la fin d'un système. On est en train de passer d'un système qui est un système de liberté économique et politique à un système dans lequel on voit bien, encore une fois, quand on prend du recul, que tous les éléments qui faisaient la liberté du système économique sont en train de tomber. Aux États-Unis, on va encore plus loin depuis quelques jours, puisque la banque centrale, donc Jean Powell, a annoncé désormais qu'ils achèteraient directement les obligations de toutes les entreprises, y compris des obligations de mauvaise qualité. Et on est là dans une falsification complète du système économique de toute économie normale, puisque dans une économie normale, une entreprise doit être capable de vivre et de prospérer sans qu'il y ait besoin que la banque centrale crée de la fausse monnaie. C'est son passif plutôt en lui permettant d'émettre des obligations. Donc là, on est dans quelque chose qui est absolument abracadabrant, qui ne ressemble à rien. Le seul mot qui vient à l'esprit quand on considère ce tableau, c'est le mot d'expédient économique et financier. D'ailleurs, sur ce sujet, deux vidéos, coup sur coup, il y a quelques mois. L'une s'appelait des taux d'intérêt négatifs à l'effondrement et l'autre s'appelait les taux négatifs même à l'effondrement. Elles ont eu un succès, elles ont eu un succès, disons, moyen par rapport à la moyenne des vues que je fais en général sur mes vidéos. Je pense que c'est parce qu'elles ont un aspect technique. En réalité, ce sont des vidéos qui sont absolument fondamentales, dont la réflexion dépasse le cadre purement technique et financier des vidéos que je produis d'habitude et qu'il convient de produire quand on traite d'économie et de finances. Mais l'ampleur de ce qui se passe et le caractère global de ce qui se passe nécessite bien sûr de temps en temps de prendre du recul, de la hauteur pour voir ce qui se dessine. Et ces vidéos contribuent à cela et vous présentez le paysage vers lequel nous allons. Je ne ferai pas de conclusion parce qu'il n'y a pas d'éléments supplémentaires dans ma réflexion qui me permettent de franchir encore un degré dans une analyse de cette situation. Je laisse à chacun le soin d'alimenter sa réflexion à partir de cette vidéo et puis également de tirer ses propres conclusions. C'est dire que j'attends avec intérêt les commentaires que vous ferez. Pour alimenter la réflexion de ceux qui, au vu de ce contexte, veulent se protéger, donc cherchent des solutions pour se protéger, j'ai réalisé, vous le savez, ça fait déjà deux ou trois mois, un PDF sur ce sujet. Ce PDF est accessible directement sous la vidéo. Il sera en première ou en deuxième position. Ceux qui veulent sécuriser leur savoir en banque, ils peuvent accéder toujours sous la vidéo au lien, qui sera le premier ou le deuxième là aussi, au lien qui mène à la présentation de la formation que j'ai créée il y a un mois sur les comptes multidevises à les formations. Je l'ai créé il y a un mois, tout simplement, parce que c'est à ce moment-là qu'il m'est apparu que la question pour les stratégies patrimoniales, notamment les stratégies de sécurité, la question des avoirs en banque, de leur sécurisation et de tous les moyens possibles pour régler au mieux la sécurité de ce qu'il y a aujourd'hui nos avoirs en banque devenait central et que, par conséquent, cette formation était forcément d'actualité. PDF, la formation, j'espère que ces travaux vous aideront sérieusement dans votre recherche de sécurité pour votre patrimoine. Sur ce, je vous recommande encore une fois la meilleure réflexion possible. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lever le pouce. Je ne vous refais pas le coup de si vous n'avez pas aimé, levez quand même le pouce. Pensez à partager, évidemment. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et puis, j'attends vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada